Le Parti communiste du Nord organise aujourd'hui comme chaque été sa journée à Malo-les-Bains. Près de 4000 personnes sont ainsi conviées, pas forcément des militants. On retrouve sur place Ophélie Franck. Ophélie, on vient ici autant pour profiter de la mer que pour écouter des discours politiques. Alors pour la plage, c'est plutôt raté. Avec ce temps, les militants profiteront du rassemblement. En effet, c'est la journée annuelle de la solidarité des communistes du Nord pour le droit aux vacances. Une trentaine de cars se sont déplacés ce matin dans le département afin de récupérer des militants, mais aussi des familles qui n'ont pas toujours pu prendre de vacances. Mais c'est surtout l'arrivée d'un car qu'on appelle ici le car des jours heureux. Parti de Marseille début juillet, il sillonne depuis les plages de toute la France à la rencontre des vacanciers et des habitants. Dernier ici, dernier arrêt ici à Malo-les-Bains. Écoutez quelques réactions de militants recueillies ce matin avec Loïc Benech. La campagne des présidentielles pour Fabien Roussel et au-delà la campagne du Parti communiste, c'est une campagne populaire. On a rencontré les habitants, les vacanciers, les travailleurs saisonniers aussi beaucoup. Et on a discuté politique. On leur a fait participer à nos décisions, à nos propositions, à nos revendications. Parfois, ils sont restés 10-15 minutes, on joue sur des jeux en bois avec la caravane. Parfois, ils sont restés 2 heures pour parler politique. L'idée, c'était vraiment de parler à tout le monde, de l'habitant, aux touristes, en passant par le saisonnier. Et du coup, c'était intéressant parce qu'en fait, les gens, ils étaient surpris de nous voir. Mais globalement, on peut dire qu'ils ont été très agréablement surpris. On a eu un très très bon accueil partout où on est passé, en fait. Et Ophélie, cette journée a une saveur particulière cette année à quelques mois de la présidentielle. D'autant que Fabien Roussel, le candidat du PC, est nordiste. Oui, Fabien Roussel est député du Nord. Il est à la tribune en ce moment même, pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature. D'ailleurs, le parti n'avait pas eu de candidat propre depuis 2007. Merci, Ophélie Franck.